Maintenant t'arrives au Real Madrid, avec des stars, si t'ont presté tous les noms, ce serait énorme. T'es jeune, t'as fait quelque chose en Angleterre, mais t'es attendu. Et t'as plus de Papa Venguer avec toi. Ouais. Comment tu vis ça ? Est-ce que t'as un moment un regret ? Du sens où au début quand c'est compliqué de te dire « En fait, j'ai fait la plus grosse compagnie de ma vie, j'étais avec mon... » Bah le regret je l'ai eu quand je suis arrivé dans le vestiaire le premier jour. Raconte-moi ça, c'est-à-dire. Quand j'arrive dans le vestiaire, j'ai pas ma place déjà, j'ai pas de place. Donc tu signes en tant que le plus grand transfert de l'histoire à l'époque, et t'as pas de place dans le vestiaire ? Donc y'a pas ton maillot, ton nom écrit, rien ? Mais c'est irréel ça. Bonjour à tous, c'est Bébé dans la saison 4 de Face au miroir, réalisé en coproduction avec le 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai la chance ou l'honneur plutôt de recevoir un monstre qui a commencé à Paris, Arsenal, Real Madrid, qui est revenu à Paris, qui est passé par Liverpool, par City, Fenerbahce, Bolton, Chelsea, Shanghai, Juventus, West Brom et Mumbai. Nico, Annelka, comment tu vas ? Très bien, merci. Ça va ? Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci pour l'invitation. Un homme de parole, parce que tu m'avais dit et tout, et on l'a fait finalement, donc merci beaucoup Nico. Tu sais quoi, j'ai une question qui vient directement comme ça. Quel est ton plus grand regret entre cette finale de Ligue des Champions perdue en 2008 à Moscou, ou on va dire un petit peu cet épisode malheureux de Naïsna avec l'équipe de France en Coupe du Monde 2010 à l'Afrique du Sud ? Sincèrement, je pense que c'est le penalty loupé en Ligue des Champions. C'est une fin tragique pour beaucoup de raisons. Pour moi déjà, parce que tu loupes le penalty, donc tu élimais, on va dire, ton équipe. C'était à Moscou, donc c'était chez le président, c'est vrai. Et c'était important pour nous parce que, déjà on voulait pour nous-mêmes cette victoire, mais aussi pour lui, ce qu'il a donné tellement pour le club. Il a investi tellement de son temps et de son argent qu'on voulait justement cette consécration en Russie. Et le fait de louper le coche en Russie chez lui, et on savait qu'il était dans les tribunes avec toute sa famille, et qu'il était prêt à célébrer avec nous, ça fait très très mal. Donc beaucoup plus le penalty loupé que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, parce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, je suis acteur malgré moi, mais quand tout se passe, je ne suis pas là en fait. J'assiste de loin, je regarde le truc à la télévision, mais c'est vrai que je suis le principal accusé dans ce qui s'est passé là-bas, mais en même temps, je n'étais pas acteur. On va y revenir, on va y revenir à ça. Mais ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ce penalty n'est pas digéré ? Il ne sera jamais digéré. C'est-à-dire que là, par exemple, tu marches, tu avances dans ta vie, mais c'est un truc vraiment qui pèse ? Je ne vais pas dire que ça me pèse, parce que je ne suis plus dans le football vraiment, donc je ne calcule pas trop. Si je devais être encore dans le football, je pense que ça me peserait beaucoup plus, tu vois. Quand il y a un supporter de Chelsea qui me dit « ouais, je supporte Chelsea », presque j'ai honte. Ah vraiment ? Ouais. Tu vois ? Ah t'as vraiment ce poids là en fait ? Ah oui, c'est pas un poids, c'est la réalité. Ouais, c'est juste la réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, tu me dis que tu es supporter de Chelsea, je ne peux pas m'empêcher de passer au pénalti. Enfin, mais tu vois, il y en a plein qui ont loupé les pénaltis, tu vois. Oui. Et qui ont genre, peut-être moins cette responsabilité que toi tu vas mettre sur le fait que toi tu es loupé ce pénalti, tu vois, que tu es honte. Ils vont dire c'est le foot. C'est comme ça, ça arrive. Oui, ça fait partie du foot. Tu vois, ça fait partie du foot. Même quand je parle aux jeunes, voire à mon fils, tu vois, ça fait partie du foot de loupé. Tout le monde a loupé. Mais quand tu es celui qui a loupé, voilà, tu es, je ne sais pas, tu es le principal acteur à ce moment-là, tu ne dois pas louper en fait. Tu vois, quand ça arrive aux autres, ça va. Quand ça arrive à toi, mais c'est vrai en fait, tu vois. Quand ça arrive aux autres, ça va. Tu vois ce que tu dis là, en fait, c'est ouf parce que le foot est un sport collectif. Ah oui. Mais au final, ce que tu dis. Le plus individuel. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, au final, ça aurait été un autre. Eh ben, ça fait partie de la vie. J'aurais dit la même chose. J'aurais dit, ouais, ce n'est pas grave. Tu as vu, on a tous raté. Exact. Mais quand ça arrive à toi, tu sais que oui, tu sais que ça existe. Tu sais que d'autres ont raté, mais pas à moi, en fait. Tu vois. Et ça vient d'où, cette… Je vais te dire un peu ce côté radical ou cette dureté avec toi-même. Ça vient d'où. C'est où que ça naît, ça ? Comment c'est arrivé du fait de te dire que, comme tu le dis… Non, c'est le fait de vouloir être, comment dire, performant tout le temps. Vouloir bien faire les choses. Perfectionniste, tu vois. Et donc, si tu loupes un pénalty, c'est que… Voilà, tu as le… Et puis, il y a des conséquences. Tu peux louper un pénalty, puis derrière, tu peux gagner la victoire. Totalement. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Là, tu loupes le pénalty, et derrière, c'est fini. Donc, c'est double sanction, tu vois. Donc, c'est pour ça que… Non, quand tu veux être au top tout le temps, quand tu es presque dans l'obligation à chaque fois de faire des bonnes choses, ça ne doit pas arriver, tu vois. Et malheureusement, c'est arrivé. Ça ne t'a pas assommé longtemps ? Parce que tu sens que ça t'a assommé pendant l'été, je pense ? Ça m'a assommé pendant l'été, et je suis revenu. J'ai eu des difficultés, franchement, à revenir. D'accord. C'était très difficile quand je suis revenu. Très, très difficile. Mais mentalement, c'est-à-dire ? Mentalement, ça veut dire que je n'avais pas envie de revenir. Ah, t'avais plus envie de revenir ? 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 T'avais plus envie de revenir à Chelsea ? À ce point-là ? Ouais, ouais, de ouf. J'avais plus envie, parce que c'était moi le fautif, tu vois. Quand tu sais que tu es fautif et que les gens te regardent comme si c'était… Ouais, bien sûr. Tu vois ? C'est de ta faute, en fait. Ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas dit. Mais je sais. Je sais que moi, je suis fautif et je sais que c'est moi le coupable. Même s'ils ne m'ont pas fait ressentir et ils ne m'ont pas fait comprendre. Mais je sais, quoi qu'il arrive, ils n'ont pas besoin de le dire. Je sais. Donc, le fait de devoir revenir et de les voir tous en pré-saison, c'était très difficile. Et tu… Tu vois, moi, la question que je me pose, c'est toujours… Tu vois, on a souvent tendance à penser que les footballeurs sont des robots ou du sens. Mais là, comme tu le dis assez clairement, c'était compliqué. Mais tu parlais… Tu pouvais parler à qui ? Est-ce que tu as été quelqu'un dans ta carrière qui s'ouvrait… Non. Peut-être au monde extérieur, tu vois ? Non. Ta famille, frères, amis… Pour leur dire réellement ce que tu ressentais ou jamais ? Après, j'avais toujours des… Des confidants pour… Pour un peu m'exprimer, tu vois. Parce que si tu gardes tout, c'est… C'est pas bon, tu vois. Donc, bien sûr, il y avait la famille, ma femme, mes frères et… Enfin, qui étaient avec mes frères, tu vois, donc… Mais sinon, tu gardes surtout parce que tu sais que quoi qu'il arrive, t'es regardé. Il faut quand même que tu gardes la tête haute, tu vois. Exactement. Il faut que tu restes digne. Il ne faut pas que tu montres que tu flanches et que tu as une faiblesse. Donc, tu restes comme ça, même si ça te fait mal, mais… Tu sais, quand je suis revenu, quand je te dis que ça me fait mal, ça me faisait mal et que ça a été très difficile. Ouais. Personne n'a vu ça. C'est clair. Tu vois pas ? Personne n'a vu. C'est-à-dire que devant les gens, tu fais comme si… Ça ne te touche pas, même si ça te touche. Mais il faut que tu sois digne, tu vois. T'as toujours aussi gardé cette dignité, en fait. Il ne faut pas que tu montres tes faiblesses. Donc, si tu montres… Si tu commences à montrer que tu as du mal aussi, que tu es faible mentalement, ben, tu te fais manger, tu vois. Il y a une cible. Ouais. Et… C'était mon caractère. Même s'il y a des moments où ce n'était pas facile, reste digne, essaye de montrer que rien ne te touche. Et voilà, il y a des… Tu sais, la roue tourne, surtout dans le football, hein. Mais surtout quand tu es attaquant, tu vois. Un coup, tu es le dieu et le lendemain, tu es le plus nul de tous les temps. C'est clair. Surtout quand tu es attaquant. Donc, tu marques, tu es plus fort, tu ne marques pas, tu es plus nul. Et quand tu sais ça, quand tu as compris c'est quoi le… Le système de l'attaquant. Si tu es sur le terrain et que tu as une passe qui ne va pas très bien, tu sais qu'à un moment donné, la confiance va revenir. Il suffit juste d'un geste, juste d'un crochet, juste d'une action, de n'importe quoi, tu vois, qui peut te remettre une confiance. Et d'ailleurs, ça ira mieux. Et j'ai eu des passes où vraiment, des fois, c'était difficile. Quand tu ne marques pas, quand tu es un peu moins bien sur le terrain. Mais avec l'expérience que j'ai eue, tu sais que juste un crochet, juste une case, juste un truc que le coach a dit ou qu'il a fait, ça peut te redonner confiance et tac, des clics et derrière tu marques le but. Et tout d'un coup, oh, il est trop fort. Non, pas comme ça. Tu vois, cette maturité que tu as… En fait, là, on est un peu plus tard quand même et on va y revenir. Est-ce que tu as, avec tous ces moments compliqués, est-ce que tu as dû faire appel à un psychologue ou des choses comme ça à l'époque ? Parce qu'à ton époque encore, c'était vachement plus tabou que ça l'est aujourd'hui. Mais toi, tu n'as jamais eu besoin. Non, non, ma psychologie, c'était justement le fait d'être calme, de savoir qu'il y a des moments qui vont être difficiles, d'être patient, même si c'est très difficile de patienter. Parce que quand tu joues et que tu joues tout le temps au niveau, tu veux que ça se passe bien tout le temps, tu vois. En fait, la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme toi tu veux. C'est comme tu peux, tu vois. Et quand tu sais ça, tu patientes. Même si, comme j'ai dit, patienter, c'est très difficile. Et des fois, au moins que tu patientes, tu vas péter un câble. C'est déjà arrivé, tu vois. Mais très rarement, mais c'est déjà arrivé. Mais voilà, le football, c'est ça. Une fois que tu l'as compris, je ne veux pas dire que c'est facile à gérer, mais tu peux… Tu peux passer des… Tu peux faire une carrière, une longue carrière. Il faut savoir le faire. Et toi, ça, tu l'as compris très, très jeune. Mais ça, est-ce que ça a été inculqué par tes parents ou par du milieu d'où tu viens, du sens… On parle de Trappes, on parle… Comment c'est où le terrain ? Je pense le maï. Le maï, le maï. Est-ce que tout ça, c'est… Comment c'est le mieux ? Est-ce que tes parents, en fait, t'ont insoufflé ça en étant jeune ? Ou tu te les fais tout seul ? Non, moi, j'ai eu une super éducation avec mes parents et mes frères. Après, je pense que tu l'apprends, tu sais, dans la rue, tu vois, dans la street. Trappes, c'est une ville, c'est la banlieue, c'est… C'est là où tout a commencé. Et puis, il faut que tu… Quand tu es sur le terrain, il faut que tu sois le meilleur. Et donc, si tu dois être le meilleur et si tu veux être le meilleur, il faut un certain caractère pour pouvoir devenir ça, tu ne veux pas. Et même si après, dans le futur, tu n'es pas… Tu vas… Parce que quand tu commences à Trappes, c'est… On va dire, c'est régional. Après, c'est… 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 En tout cas, c'est toute la France. Après, c'est… Tu ne connais pas les qualités de tous les joueurs qu'il y a dans le monde. Mais toi, si tu es convaincu que tu veux être l'un des meilleurs ou le meilleur, tu es obligé d'avoir cette force de caractère-là, tu vois. Et donc, c'est… Je pense que c'est de là que ça vient. C'est… C'est parce que tu veux être performant tout le temps, comme je t'ai dit juste avant. Tu veux être performant tout le temps, tu veux devenir le meilleur, tu veux être le meilleur. Donc, automatiquement, le meilleur rime avec caractère. Et rime avec… Avec… Aussi… Fierté. Rime avec… Honneur. Rime avec… Bataille. Tu vois. Tout ce qui va… Bien sûr. Voilà. Donc, si… Si tu veux être ça, tu dois avoir… Comment dire… Le caractère. Sur toutes ces valeurs qui vont avec. Tu dois avoir. Si ce n'est pas possible, tu ne verras pas. Et on peut parler de Messi, on peut parler de Ronaldo, on peut parler de… De tous les grands joueurs qui sont passés sur… Sur… Sur la planète foot. Ils ont tous… Ils ont tous ça. Ils ont tous ça parce qu'ils veulent… Ils veulent devenir les meilleurs dans leur sport. Et si tu veux devenir le meilleur ou l'un des meilleurs, tu es obligé d'avoir le caractère, tu es obligé de vouloir gagner à chaque match. Tu ne veux pas accepter la défaite. Tu ne veux pas accepter qu'on te bouge sur le terrain. Tu ne veux pas… Il y a plein de trucs que tu n'acceptes pas. Et donc, pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est… Je pense qu'en tant que défenseur, c'est la même chose, tu vois. Tu joues contre un attaquant, il est costaud. Tu ne veux pas te faire bouger. Ah, c'est clair. Tu vois. Tu ne veux pas dire ouais. Tu ne peux pas admirer un jour. Tu dis waouh, lui, il est fort. Et après, le mec… Tu vois ce qu'il veut dire ? Il va dire ouais, il est fort, je m'en fous en fait. Non, non, c'est clair. Dès qu'il va avoir la balle, je vais le soulever, tu vois. Tu as 100% raison, mais je me demande comment, toi, à quel moment, qui c'est qui t'a fait croire, tu vois, à toutes tes qualités ? Qui c'est qui t'a été le déclencheur ? Non, non, tu vois les qualités, tu prends conscience, tu vois les qualités. J'ai commencé à Trappes, je sais qu'à Trappes, j'ai marqué beaucoup de buts. J'ai fait les tests à Clafontaine, à Clafontaine, j'ai été pris direct, tu vois. J'ai fait les trois tests à Clafontaine, donc j'ai été pris. Après, j'ai intégré l'équipe de France, etc. Très tôt, j'ai joué… Tu étais toujours précoce en fait. Ouais, j'ai joué à 16 ans au PSG, alors que tu as vu, quand tu… À l'époque, déjà, c'était déjà très compliqué de jouer au PSG, puisque c'était l'époque Canal+, donc de l'ISO, avec des grands noms, donc des stars. Et quand j'ai signé mon contrat d'apprenti, je crois, au PSG, et que les autres ont signé, que ce soit à Nantes, à Caen, à Saint-Etienne, tu sais, les petits clubs, ils te disaient qu'il n'y a aucune chance au PSG, tu vois, parce qu'au PSG, il y a trop de monde, il n'y a aucun joueur, aucun jeune qui sort. Bien sûr, bien sûr. Je suis le premier de ma génération à être sorti, tu vois. Donc, tout ça, ça fait que tu sais que tu as les qualités et que tu es en avance sur les autres. Et puis même le fait d'être parti à 13 ans de la maison. Toi, qui me semble quelqu'un d'être très famille, tu vois, quel a été l'impact de ce départ ? Du sens, toi, tu savais ce que tu faisais, mais tes parents… Et souvent, quand tu arrives dans des institutions comme ça, il n'y a aucune certitude au final. Non, non, il n'y a jamais de certitude dans le football. Tu ne peux jamais savoir. Tu vois, tu ne sais pas ? Non. Après, quand tu arrives à Clafontaine avec tes prix et que tu veux réaliser ton rêve, parce que c'est un rêve d'enfant, et que tu veux réaliser ton rêve, tu es obligé de passer par Clafontaine. À l'époque, c'était la meilleure école de football en France. Oui. Et je ne sais pas si tu te rappelles de ça, il y avait une série, Clafontaine. Bien sûr. Et je l'ai regardée comme jamais. Pour nous, c'était un rêve de rentrer. Tu voyais les infrastructures, les terrains extraordinaires que nous, on ne pouvait pas avoir. Pour nous, c'était un rêve. Donc, le fait d'être là, c'était déjà la réalisation du petit rêve de devenir pro. Mais on savait qu'après ça, le chemin était encore long. Et donc, partir très tôt, c'est ce que… Quand c'était pour Clafontaine, quand tu sais que c'est pour Clafontaine, tu y vas. Tu y vas parce que tu as une chance extraordinaire de pouvoir évoluer peut-être plus vite que les autres. Tu vois, le truc que je me dis, et ce sont peut-être que les gens ne comprennent pas, c'est que toi, tu vas avec Clafontaine, tu as 13 ans. Mais qu'est-ce que ça implique dans ta pression mentale de vouloir absolument réussir, dans la concurrence qu'il y a avec les autres ? Parce qu'il n'y a pas que toi. Il y en a peut-être 500 autres ou 400 autres qui veulent la même chose que toi. Comment tu gères une telle pression, même si je l'ai déjà comprise, parce que toi, tu as une telle soif, en fait, de réussite, que personne n'est meilleur que toi ? Mais est-ce que c'est toujours simple de gérer ça ? Est-ce que tu peux être pote avec tes gars ? Ouais, non, c'était simple. C'était simple parce qu'à Clafontaine, on avait une super ambiance. Il y avait de la concurrence, c'est vrai. Mais tu sais, on a 13 ans. On était en kiff d'être à Clafontaine. On avait une super promotion, tu vois. Et ils étaient tous en kiff. Et les trois ans de Clafontaine, ça n'a pas été les trois ans de pression, tu vois. Ça a été les trois ans de plaisir inoubliable avec que des potes en classe et à l'entraînement. Et c'est trois saisons qui ont changé la vie de tout le monde, pas seulement de moi, mais de tout le monde. Parce que les mecs, c'est qu'on reste en contact et on n'oubliera jamais ce moment-là, tu vois. Même si c'est vrai qu'il y avait la concurrence, il y avait la pression, il y avait le devoir de faire des résultats ou d'avoir des résultats au bout. Mais ça restera, quoi qu'il arrive, trois années inoubliables de notre vie. Comme je te dis, pas seulement de moi, de notre vie. Et non, franchement, s'il fallait refaire, je referais parce que c'était magnifique, tu vois. Tu es toujours en contact avec des gars ? Oui, toujours, bien sûr. C'est genre des amis ? Des amis, des frères. On est potes depuis qu'on a 13 ans, tu vois. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Parce que c'est vrai que tu vois, toujours, la métier dans le foot, c'est aussi compliqué. C'est compliqué quand tu arrives en pro. Voilà. C'est moins compliqué quand tu es en jeune, quand tu as tes potes de jeunesse. C'est des souvenirs, tu vois. Justement, comme je te dis, il n'y a pas cette concurrence ou ce truc où je dois parce que j'ai mon contrat acquis. Non, non, là, c'est le kiff du football. Tu ne vaux pas. C'est vrai, c'est clair. Et puis, tu vois, comme tu fais tout, tu es précoce, tu es le premier, tu es le précurseur, le PSG à 16 ans. PSG à 16 ans. Comment... En fait, est-ce qu'à un moment donné, quand même, parce que tu vois, avant, ce que tu me dis, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que tu me dis, on a 13 ans, tu vois, on vit la vie de rêve. On est sans pression et tout. Mais est-ce que la pression commence à monter, là, quand tu signes à Paris ou tu es toujours dans le même délire ? Elle est... Je ne sens pas directement la pression parce que... En fait, moi, j'intègre directement la N2, la réserve quand j'ai 16 ans. Donc, je sors de Clafontaine. J'intègre directement la réserve des pros. Et la pression, je la ressens seulement quand je vais avec les pros. C'est là que ça commence. Ça commence et je n'aime pas, en fait. Tu n'aimes pas du tout ça ? Non. Pourquoi ? Parce que tu ne joues plus avec tes potes. Ok. Tu sais pas ce que je veux dire ? Ok. Ok. C'est fini, là. Tu joues avec des mecs que tu ne connais pas. Donc, c'est quoi ? Tu ne t'amuses plus, là ? Non, tu ne t'amuses plus. D'ailleurs, à chaque fois, souvent, en première année, quand on venait me chercher pour aller m'entrainer avec les pros, je refusais. Ou je faisais style, j'étais blessé ou... Ah, sérieux ? Ouais, je n'aimais pas. Ah ouais ? Ouais, ouais. Mais ça veut dire que là, tu... C'était quoi, c'était la... Non, en fait, quand tu es à cet âge-là, tu as toujours envie de t'amuser. Voilà, c'était la faculté de plaisir que tu avais voulu garder et que là, tu ne l'avais pas. Le football, pour moi, c'est le plaisir, tu vois. Quand tu arrives en pro, le plaisir, il est différent. Tu joues avec des joueurs qui sont exigeants, mais des joueurs que tu ne connais pas, tu vois. Moi, j'ai commencé, comme je te l'ai dit, je suis le sort de Clafontaine, je fais que la N2. La N2, au départ, je ne les connais pas, les mecs. Mais tu sais, un mois, préparation, machin, c'est bon, c'est des potes. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, on te dit, ouais, va t'entraîner avec les pros. T'arrives avec un groupe, les mecs, ils ont match le week-end. Ils sont là, tu ne sais pas si tu dois les toucher ou... C'est clair, c'est clair. Ils jouent, ils jouent, c'est un match important. Il y a un contact, tu ne sais pas si tu dois le toucher ou pas. Le mec, il va te gueuler dessus. Le mec, il va te gueuler dessus parce que tu n'as pas été au contact, tu vois. Et toi, tu as envie de lui répondre parce que... Mais si tu lui réponds, tu es dead derrière, tu vois ce que je veux dire. C'est clair, c'est clair. Je n'ai pas kiffé les trucs-là. Je n'ai pas kiffé du tout quand j'étais au PSG, la pré-formation. J'ai kiffé quand je suis arrivé avec la N2 et on avait un super groupe. Mais par contre, c'était complètement... Et donc la pression, je l'ai ressenti quand je montais. Mais c'est aussi parce que je ne connaissais pas les joueurs. Mais tu as été obligé de t'y coller parce que toi, le but au final, c'était de devenir une star. Ouais. Donc, tu fais comment pour passer au-delà ? Tu fais et même si tu n'aimes pas, tu es obligé de faire. Donc tu fais ça par défaut ? Ou parce que tu as l'amour du ballon quand même ? Non, mais j'aime. J'aime. Mais à un moment donné, quand ton niveau est au-dessus de la N2, mais si tu veux progresser... Tu es obligé. Et ton but, c'est d'être pro. Tu es obligé de passer par la case d'entraînement avec les pros, tu vois. Pas arriver et jouer directement. En plus, jouer directement, ce n'est pas possible. Ah, c'est clair. Donc, tu es obligé de t'entraîner avec eux. Mais comme je te dis, la relation au départ, elle était très compliquée. Tu sais, la relation que nous, on avait à l'époque, ce n'est pas la relation qu'eux, ils ont maintenant avec les pros. Tu as capté ? Oui. Il y a beaucoup plus de proximité. Oui, c'était des messieurs. C'était des messieurs, pardon, désolé, presque, vous voyez les joueurs, tu vois. Là, même carrément aujourd'hui, on va dire qu'ils se connaissent depuis longtemps. Genre, ils vont manger ensemble, on va penser ensemble. Ça n'a jamais existé chez nous, ça, tu vois. C'est clair. C'était des messieurs, oui, pardon, désolé, vous utilisez la salle des messieurs. Tu étais presque impressionné, quoi, en fait. Pas impressionné, mais il y avait une forme de respect. Exactement. On n'est pas ensemble. Moi, je ne suis pas avec les pros. Tu es encore jeune. Et ils te le faisaient comprendre aussi, tu vois. Ouais, ouais. Ils te faisaient comprendre que, petit, tu es encore avec les jeunes. Reste avec les jeunes. Moi, quand je vais faire la muscu… Je ne te veux pas. Ici, tu ne vas pas. Tu dois quitter ici. C'est totalement ça. En plus, c'est l'arrêter. C'est totalement ça, c'est clair. Nous, on avait les infos. Quand il y a un pro qui descend, qui vient à la salle de muscu, dégage, en fait, parce que tu n'as rien à faire là, tu vas le gêner. Il ne doit pas être avec toi, tu vois. Donc, le mec, il arrive, ah, c'est déjà occupé, pardon. Ou bien, genre, tu es en train de faire ton meilleur sport. Il y a un pro qui arrive, ah, pardon. Tu dois le dégager. Tu dois le dégager, tu vois. C'est clair. Tu vois, c'est pas la proximité qu'ils ont aujourd'hui, où les mecs, ils se check, ils rigolent ensemble, ils ont le même langage. Moi, je venais de la street et un peu, genre, on peut dire caille, mais genre, la rue, tu vois. Et j'étais dans, c'était le début d'une autre génération. Tu vois pas ? Comment ça a changé ? Une autre génération. Et donc, quand je kiffais avec ma génération de la N2, parce que c'était beaucoup plus ma génération, et avec les pros, je n'avais pas ça. Et donc, sur le terrain aussi, ça se voyait. C'est un peu moins bon, tu vois. T'es un peu moins bon, moins la connexion de faire les choses naturellement et à l'instinct. Exactement. Et ce premier bout en preu, qu'est-ce qu'il a évoqué pour toi ? La réalisation du rêve, en fait. En fait, tu as un rêve déjà de jouer en pro. Donc, tu rentres. Déjà, tu as réalisé, je ne veux pas dire le plus gros, parce que le plus gros, après, derrière, c'est de rester, tu vois. Bien sûr. Mais déjà, c'est déjà quelque chose de bien. Ensuite, quand tu marques, c'est encore plus fort. Tu marques au Parc des Princes avec le PSG, tu vois, une grosse équipe. Peut-être que ce n'est pas avec des joueurs qui jouaient, tu sais, à l'époque, je jouais avec Ray, Leonardo. C'est quand même costaud, tu vois. Et non, mais après, c'était la suite logique, parce que voilà, tu t'entraînes avec eux, tu joues avec eux à l'entraînement. Moi, c'est la suite logique si tu veux devenir pro. Le plus dur, après, il commence. C'est ça, le truc que les gens ne savent pas, tu vois. Ils oublient. Une fois que tu as marqué, c'est bien. Maintenant, fait et dur. La suite. Pas, tu as marqué trois buts et après, tu disparais, tu vois. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais là, tu étais déjà lucide de tout ça ? Oui. C'est-à-dire que même à 16 ans, quand tu marques ce but-là, après le match, tu as de la joie, de la fierté. Non, non, tu as de la joie. Mais en fait, le football, si tu ne te remets pas en question très rapidement, tu… Tu ne peux pas, en fait, tu vois. C'est compliqué. Ok. Et tu vas… Tu vas… Moi, le football, comment je l'ai vécu ? J'ai vécu comme… Comme si c'était, comment dire… C'était une joie éphémère. Ok. Tu ne vois pas. Ok. Alors, tu vois jouer, tu vois bien jouer. Mais sache que le match d'après, si tu es nul, ça te remet une gifle. T'as capté ou pas ? Parce que tu avais fait avancer. Donc, à chaque fois, c'est une nouvelle page qui se tourne. Et à chaque fois, il faut faire des performances. Et comme ça pendant 20 ans. Il n'y a que quand tu as fini… Que tu peux… Que tu peux souffler. Tu vois pas. Et moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Mais parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, tu vois. J'ai peut-être moins de… De droit à l'erreur que d'autres. Et donc, je savais que… J'allais kiffer seulement quand j'allais finir. Ouais. Tu vois. À mon avis, je la kiffe beaucoup plus aujourd'hui que quand je jouais au football. Pourtant, le football, genre… À la base… C'est ce qui te faisait rêver à la base. Oui. Mais quand tu sais tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe, et quand tu vois ma carrière, tout ce qui s'est passé, ça ne fait pas kiffer, en fait. Ça fait kiffer parce que j'ai fait tous les grands clubs et que j'ai marqué des buts, etc. J'ai gagné des trophées, oui. Mais… Mais… Se battre avec le monde entier, c'est compliqué. Mais à 16 ans, tu ne penses pas comme ça ? À 16 ans, il s'est déjà passé beaucoup de choses qui font que je peux déjà savoir comment… Un petit peu comment ça se fonctionne. Et donc, ce but… Mais après, tu vois, il y a ce truc de nouveau. Précurseur de choses. Nicolas Haneka qui… Pourtant, tu es là, tu es à Paris, tu joues, tu es reconnu comme une star montante. Mais tu décides de partir. En fait, je décide de partir parce que je voulais jouer beaucoup plus. Je ne décide pas de partir parce que je n'aime pas le PSG, tu vois. D'accord. C'est mon club de cœur. C'est… C'est mon club formateur. Je signe au PSG. Je veux jouer au PSG. Je veux rester à la base au PSG, tu vois. Mais ils avaient le… Comment dire ? Ils ont eu la mauvaise habitude, on va dire. De ne pas utiliser les… Les… Les joueurs du… Les jeunes joueurs du centre de formation, tu vois. Ok. Et donc, je savais ça. Ok. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire différemment. Faire différemment. Mais tu crois qu'avec toi, ils n'avaient même pas la discussion de te dire qu'ils voulaient absolument te garder et que tu allais jouer ? Si tu avais patienté du centre, est-ce que tu penses que sur la longue… C'est pas… Non, parce que leur discours, c'était « t'as le temps ». Et on connaît ce discours-là. Tu vois pas. Ok. Et je l'ai entendu avant. J'ai entendu avec Pascal Nouma. J'ai entendu avec Mboma. J'ai entendu avec Bernard Hallou. Tu vois pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai dit « ok, ça c'est un peu plus vieux que moi, de 2-3 ans plus vieux que moi. J'ai vu ce qui s'est passé avec eux et leur gestion. Je ferai pas la même chose. Et donc, c'est pour ça que je pars à… Quand j'ai eu l'opportunité de partir, j'ai dit « j'y vais ». Parce que moi, je sentais… Je vais pas dire… Je vais pas être prétentieux et dire « je sentais que je pouvais jouer titulaire ». C'est pas vrai parce que j'étais pas encore prêt vraiment. Mais tu sais, jouant en N2, à l'époque… L'année où je pars, il y avait Patrice Loco qui était redescendu avec nous parce qu'il avait eu son problème, tu vois. Il y avait… Il y avait qui encore ? Il y avait… Je sais pas si Deli Valdez, il était là. Enfin bref, il y avait Patrice Loco et je voyais par rapport à son niveau. Et Patrice Loco, quand il est venu avec nous, j'ai regardé… Tu sais, quand t'es attaquant, t'es jeune. Bien sûr. Il y a un plus vieux qui vient, tu le respectes, mais tu regardes son niveau. Si tu te dis, si tu penses que t'es meilleur que lui… Et j'ai pas dit que t'es meilleur que lui, mais dans ma tête, je me disais que je suis meilleur que lui. Tu vois ? Donc, pourquoi lui jouer et pourquoi moi, j'aurais pas ? Déjà. Et puis, quand j'ai vu qu'il t'a pris un équipe de France A, j'ai dit « c'est incroyable ». Moi, en fait, je pense que je peux être meilleur que lui. Et lui, carrément, il est avec l'élite. Tu vois ? Je m'arrache. Je m'arrache. Et on verra… Donc, j'ai parlé avec Arsène, qui me mettait sur le même pied d'égalité. Je tue les autres. Et voilà. Qui t'entraîne à rien, comme on dit. En fait, ce que je trouve impressionnant dans ton récit, c'est qu'à chaque fois, t'es assez lucide. En fait, t'es tellement confiant en tes capacités que t'as pas peur de ce qui peut se passer. Non. J'ai jamais eu peur de la concurrence. Ça, tu peux me ramener à n'importe qui. T'as jamais eu peur de ce qui pouvait se passer, que tu partes là ou là ou là. En fait, j'y vais. Et plus c'est dur et plus c'est facile. Et plus tu kiffes, j'ai l'impression. Ouais. Plus c'est dur et plus c'est facile. Plus c'est facile et plus c'est dur pour moi. Ouais. Tu vois pas. Parce que je me dis, c'est facile, j'ai rien à gagner en fait. Ouais. Alors que quand c'est dur et que tu me dis, en fait, c'est impossible, tu vas pas y arriver. Je dis, ah merci. Là, je vais réussir. Tu vois. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Puis Arsène, alors dans tout ça, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Qu'est-ce qu'il a représenté pour toi ? Parce qu'on parle d'Arsène, on parle de ce transfert. Mais tout ce qui a été, tout ce que ça fait couler comme encre aussi, par rapport à ton départ. Oui. Après, Arsène, il m'a pris parce qu'il avait... En fait, c'est David Dean qui m'avait vu à l'époque. D'accord. David Dean était avec la Fédération et moi j'étais surclassé en équipe de France moins de 20. tu vois. Et on joue contre l'Angleterre et je marque. Et je marque et je casse le match. Donc David Dean était là et donc il m'a vu, donc il a parlé à Arsène. Qui aussi, après, qui m'a vu, je pense, en championnat. Il y avait quelques îles de France. Donc il me prend, comme je dis juste avant, même pied d'égalité que les autres joueurs. Et qu'est-ce qu'il représente ? Il représente déjà la confiance. Puisque c'est lui qui me fait, qui se prend la tête à me faire venir, tu vois. Au moment où moi j'ai dit que je vais signer à Arsenal, puisque à cette époque-là, il voulait déjà me faire signer pro au PSG. Donc je refuse le contrat pro pour signer en Angleterre. Et quand je dis que je signerais pas pro avec le PSG, on me ramène en... enfin on descend en N2. Ok. Donc je suis pas avec le co-pro, je suis en N2. Et Arsène Wenger fait le nécessaire pour que je puisse arriver avant. Moi, je suis arrivé au mois de février. Ouais. Je suis pas arrivé au mois de... en pré-saison, tu vois. Je suis arrivé au mois de février. Donc si t'es plus avec les pros, ça sert à rien. Viens avec nous, c'est mieux qu'on va s'arranger pour que tu viennes avant. Donc je viens avant au mois de février. Ça, ça a été super parce que c'était 4 mois très importants. Où t'as pu t'offrir les dents un petit peu, t'acclimater. Tu changes de langage, tu changes de coéquipier, tu changes de pays, tu changes de football. Les 4 mois, ils ont été super importants, tu vois. Pour toi, ça a été... est-ce que ce changement-là, parce que c'était le premier, a été le déclencheur de la suite ? Que tu pouvais justement t'adapter au changement ? Ou tu savais déjà par rapport à ce que tu voulais réaliser, que tu pouvais de toute façon changer facilement ? Ou est-ce que... En fait, tu sais, quand j'ai signé à Arsenal, je me dis pas que je vais partir dans 3 ans, tu vois. Ok. Quand je signe à Arsenal, pour moi, je suis là. Ok. Je n'avais pas forcément pensé à aller en Espagne ou à faire des 12 ou 13 clubs dans ma vie, tu vois. Après, c'est arrivé parce qu'il y a certains choix que j'ai faits. Il y a d'autres choix que j'ai dû faire parce que j'étais obligé de les faire, tu vois. Mais moi, quand j'arrive à Arsenal, je sais que c'est, comme je t'ai dit, c'est un autre pays, c'est un autre football, c'est un autre club, c'est d'autres coéquipiers. Et je sais que peut-être que ça va mettre du temps, tu vois. Tu ne veux pas rêver du jour au lendemain et tout casser. Bien sûr. Mais j'ai pris mon temps, tu vois, parce que moi, je n'ai pas joué directement. Totalement. Je suis arrivé au mois de février, de février à, je crois, janvier, tu vois. Ok. Parce qu'un an, je n'ai pas joué. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'aimerais justement, Nico, que tu me scénarises une scène, s'il te plaît. Vraiment, genre, que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe ce jour-là. De se jouer à Derby Conté. Ouais, ouais. Et j'aimerais juste que tu m'expliques, tu vois, parce que moi, quand j'entends ça, je me dis… Et moi, je l'ai vécu du sens, tu vois, tu as rendez-vous pour le match, tu pars, je sais pas, une heure, une heure et demie avant, ou une heure et quart avant, tout le monde est dans le bus. Mais toi, tu n'y es pas. Comment ? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête ? Et comment Wenger, en fait, t'approche pour qu'au final, tu viennes, mais surtout en plus, qu'au final, tu arrives en retard ? Et que le regard des autres, à ce moment-là, il a quel poids, en fait ? Ouais, ouais, ouais. Parce que tu es jeune. Le regard des autres, il est très, très lourd. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce que c'est comme si tu faisais l'enfant gâté, en fait. Tu vois ? Non, mais ça, je le sais, hein. Mais c'est un délire, en fait. C'est un délire, quand je me suis mis dans la tête, bah oui, j'ai pas envie d'y aller. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Tu vois pas ? Ça m'a saoulé. J'avais pas envie d'y aller, ça... Ça m'a saoulé. Et donc... Et donc, Arsène, il m'a... Enfin, tout le bus attend. Je sais pas si t'as vécu... T'as connu le Sopoil House ? Ouais, ouais. T'as connu le Sopoil House ? On dormait pas dedans, mais je vois que où il est. Tu vois le Sopoil House, tu vois le bus, il était où ? Bien sûr. Voilà, le bus, il était là, on devait partir, et moi, je suis dans la chambre. Et ils m'attendent tous. Et dix minutes, vingt minutes, et donc, Arsène, il arrive et il me parle, tu vois. Et moi, j'explique que j'ai pas envie d'y aller, ça m'a saoulé. Et donc, il a les bons mots. Et j'avais aussi le respect pour lui parce que je me suis... Après, avec le recul, je me suis dit, ouais, je suis en train de faire n'importe quoi, tu vois. Du coup, tu viens carrément de te voir. T'es parti de la France. Ils t'ont dit, tu vas pas réussir. Tu leur donnes raison. Tu vois, il y a plein de trucs qui se sont passés dans ma tête où j'ai commencé à vraiment réfléchir. Je me suis dit, je fais n'importe quoi. C'est difficile. Il est resté, je crois, c'était dans les matchs en plus, tu vois. Dans les matchs. Exact. Fais ce match-là et après, on verra, quoi. Et tu vois, comme quoi, dans la vie, ça tient à très peu de choses. Tu vois, tu viens, je prends le... Je viens, je viens dans le bus. Donc, quand je rentre dans le bus, tout le monde me regarde, genre... Qu'est-ce que tu fais ? J'en suis pas content. Non, mais non, non. Même pas ? Non, parce qu'ils savent pas ce qu'il se passe. T'as casé ou pas ? Mais t'es en retard. Je suis en retard. Donc, ils me disent, ouais, le petit, le jeune là, il est en retard et genre... Tu vois ? Comme ça, déjà, ça suffit quand même. C'est un manque de respect, mais encore, c'est pas ça. Mais c'est un truc que moi, j'ai pas voulu venir. C'est pas pareil, tu vois. Il se dit, ça se trouve, il est en train de faire un truc, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il est en retard. Ouais. Ils savent pas ce qu'il s'est passé. Ouais. Ils savent pas, ok, ouais. Ils savent pas ce qu'il s'est passé. Donc, c'est pas le regard de... Ah, lui, genre, il se prend pour qui ? Tu vois ? Et donc, je viens, donc le regard des... À cette époque-là, il y avait Manu, Pat Vieira, Gilles Grimondi et Rémi Garde. Ouais. Donc, après, je parle avec les Français, tu vois. On avait un coin où on n'était que les Français. Comment sont les bus, là ? Quatre. Quatre-quatre. Ouais, ouais. Et donc, je rentre dans le bus. Je passe bien, on arrive à Derby. On commence le match. Donc, sur le banc. Coup du sort. Mais, coup du sort ou talent et aussi le fait que, comme tu l'as dit auparavant, tu aimes quand c'est dur. Parce que là, en fait, tu te mets... Ouais, j'étais dos mûr. J'étais dos mûr. Tu vois ? Ouais, j'étais dos mûr. Non, c'est bon. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est... Non, mais c'est même pas ça, en fait. Parce qu'il faut avoir... Excusez-moi de l'expression, mais il faut avoir les couilles de me mettre après derrière ça. Aussi. T'as capté ? Parce que moi, je voyais le regard des joueurs. Ça allait parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Par contre, Pat Price... Et Arsène ? Pat Price, ils savaient ce qui s'était passé. T'as vu comment il était un peu Pat Price ? Eh oui. Pat de fou. Pat de nuit, c'était... Tu vois comment il était ? C'est clair. C'est clair. Et Arsène, je l'avais confronté, donc le truc était déjà passé, tu vois. Mais Pat Price, lui, je ne l'avais pas encore confronté, tu vois pas. Donc lui, il attendait une réponse. Voilà. Et lui, il attendait. On va voir le... Et donc maintenant, quand il y a un changement à faire, il n'a pas été choisir un anglais ou... Moi, je choisis moi. Tu vois quoi ? Montre-nous ce que tu sais faire. Voilà. T'as fait ton tas d'ingrières. Tu fais ton gars là ? Vas-y maintenant. Fais. Donc pression. Pression parce que t'as fait une dingrières. Vas-y, fais. À toi. Mais t'arrives à gérer ce genre de moments ? Après, c'est... C'est le destin. Tu vois pas. Je veux pas dire, c'est le talent. Parce qu'il y a des trucs qui sont dans ta vie, qui vont arriver dans ta vie. Oui, t'as du talent. Mais le destin, il est écrit. Tu vois pas. Il y a des trucs qui doivent arriver et tu peux pas les esquiver. Ah, c'est clair. Donc ce truc-là, il devait arriver avant. Et cette opportunité-là, elle est venue et c'était déjà écrit en fait. Et donc quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai fait mon match. J'ai été le meilleur joueur du match. Je crois que j'ai fait deux passes D. Et les déclics qui arrivent à ce moment-là. C'est là que... Et quand je revu en pré-saison, j'éclate tout. Mais quand j'éclate tout en pré-saison, je joue pas. Pour ça, je t'ai dit que j'ai joué à part. Parce que ça, c'est trois mois après mon arrivée. Bien sûr. Quand j'arrive en février, ça arrive le dernier match de championnat, c'est-à-dire en fin mai. Tu vois pas. Mais quand tu reviens, tu joues toujours pas. Quand on revient, je reviens pas. Mais le déclic est arrivé au mois de mai, le dernier match. Et quand je reviens, j'éclate tout. C'est chaud. Mais il y a Denise Bergkamp et Jan Wright qui marquent en 10 matchs, 10 buts chacun. Ah ouais. 10 buts, 10 buts. Donc c'est chaud. Tu veux pas jouer. Ouais, c'est chaud. Jusqu'au jour où Jan Wright, il se blesse. Et là, c'est ta chance. Non, même pas. Il se blesse. Je crois qu'il s'est suspendu une fois et je joue contre Dabi Conti à Dabi Conti. Je reviens. Le retour. Catastrophe. On perd un zéro ou un truc comme ça. Catastrophique. Nul. De fou. Et donc, je crois qu'il était suspendu, je crois. Et donc, il revient. Il joue. Et après, il se blesse, je crois, à fin décembre ou début janvier ou être comme ça. Il se blesse longtemps. Tu vois. Et quand je reviens, c'est là que je marque. Et je marque, je marque, je marque, je marque. Et on a 13 points de retard. Ouais, ouais. C'est ça. Et je joue, je joue, je joue. Et on revient sur les 13 points de retard. Et lui, il arrive en fin de saison. Il revient en fin de saison parce qu'il s'est blessé une longue blessure. sur Yann. Et finalement, on est champion avec moi, tu vois. En jouant titulaire. Et à la fin... Et après, à la fin de saison, il dit à Yann White qu'il peut partir. Qu'il peut partir. Et là, tu réalises ce qui se passe ? Là, toi, en tant que joueur de foot, tu gagnes. En plus, tu gagnes le championnat. Ouais. Tu gagnes la coupe. Ouais, je marque en finale. Et tu marques en finale. Ouais. Donc là, Nikola Nelka n'est plus le petit de trappe. Tu vois. C'est... Ça devient... Ça devient quelqu'un qu'on respecte, tu vois. Ouais. Parce que pas beaucoup l'avait fait avant toi. Autre... À cet âge-là, il n'y a personne. Personne ne l'a fait avant toi. Personne ne l'a fait avant toi. Parce que tu es donné à partir aussi jeune, en fait. Ouais. Donc, quelle dimension tu prends ? Et est-ce que tu arrives à rester lucide ? Est-ce que... Je reste lucide. Je sais très bien ce que j'ai fait. Après, je sais aussi que le football... Comme tu le disais avant. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Un jour, tu es bon parce que tu marques des buts. L'autre jour, tu es le plus nul parce que tu ne marques plus, tu vois. Donc, je suis très lucide de tout ce qui se passe. Surtout que je fais championnat, donc vainqueur en jouant tituleur à Arsenal. Je marque en finale de la cup. Et comme je te disais, il y a souvent des trucs qui arrivent. Et je ne suis pas pris en coup du monde. Ouais. Tu vois, donc... Ouais. Juste pour te montrer que, en fait, tu as réussi, mais... Au final, ça va, ça va. Tu peux prendre une gifle, même si tu es derrière. Donc, reste gentil. Et ça, tu crois que... On va dire, c'est... Pas ces rejets, mais... Ou ces échecs, mais ces aventures, on va dire, un petit peu négatives, justement. Parce que tu fais une grosse saison derrière. Tu es un... Et pour nous, moi-même, je suis là devant toi. Mais nous, on était fans de ce que tu faisais, tu vois. Je veux dire, tu es... Comme je disais, tu es le précurseur. Parce que moi aussi, je suis parti très, très jeune, à 16 ans, à Arsenal. Mais c'est toi qui a ouvert cette voie. Tu vois, pour tous les plus jeunes. Mais... Donc toi, en fait, en France, ça a fait l'inverse. C'est-à-dire que, comme tu es parti et que ça a fait couler de l'angre, mais parce qu'ils n'étaient pas d'accord que tu partes. Est-ce que tu penses que tu as payé un petit peu tout ça par la suite ? Oui, je pense qu'ils m'ont fait payer quoi qu'il arrive. Tout ce qui s'est passé... Enfin, tout ce qui s'est passé avec mon cas, déjà, ce n'était pas voulu par la Fédération et par les DTN, etc., etc., par le football français. Mais d'ailleurs, il y a eu tous les autres talents qui sont partis. C'est ça. Tu vois ou pas ? C'est-à-dire que ce n'est pas un seul joueur qui est parti. C'est tous les jeunes joueurs des centres de formation que la Fédération a perdus. C'est ça. Tu vois ? Et sûrement qu'ils m'ont fait payer le fait que j'ouvre les portes. Parce qu'en plus, pour remettre les choses dans leur contexte, tu vois, j'ai joué avec Titi, j'ai apprécié énormément Titi, mais en 98, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire, il joue très très bien. Tandis que toi, tu sens une saison pleine. Et ce n'est pas que lui, mais du sens, tu vois, c'est incompréhensible de te dire que tu as un, et j'ai envie de te dire même à cette époque-là, le meilleur attaquant français qui ne va pas à la Coupe du Moir. Tu vois ? Pour nous, en tant que jeunes joueurs, et je pense que pour tous ceux qui vont écouter ce podcast aussi, ils vont se dire mais en fait qu'on réalise, ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas normales dans ma carrière, dans mon cas. Ça, ça en fait partie. Mais comme je t'ai dit, c'est pour te mettre une gifte, pour te dire voilà, tu peux être en haut, mais reste tranquille quand même. Tu vois, c'est le site pour rester tranquille. Et la gifte, elle est encore plus grande à la fin ou pas ? Quand ils sont champions du monde, tu te prends comment toi ? Non. Moi, le fait d'avoir fait ce que j'avais à faire avec mon club, j'étais satisfait, tu vois. Il n'y a pas de la rancœur ? Non. Franchement, non. Non, parce que pour moi, la priorité, et quand j'ai eu ça, tu vois, j'ai eu beaucoup de sélectionneurs en équipe de France, et j'avais souvent des problèmes. Même en jeune, tu vois. Dans la mentalité, j'avais un autre mental. Et je me suis toujours focalisé sur mes clubs, beaucoup plus que sur l'équipe de France. Pourquoi ? C'est pas parce que je dénigre l'équipe de France, ou c'est pas parce que je n'aime pas l'équipe de France. C'est juste parce que j'avais un mental différent, une façon de voir les choses qui étaient différentes de la mentalité française, tu vois. Et donc, je savais qu'à chaque fois que j'étais en équipe de France, ou que je portais le maillot, il y avait quelque chose qui me... J'avais un frein en fait, tu vois. J'avais un blocage. J'ai toujours eu un blocage en équipe de France. J'ai toujours eu un frein. Et donc, à ce moment-là, j'étais à Arsenal. Tout allait bien. J'avais pas de frein. Ouais. J'étais libre. J'étais libre. Donc, le fait de savoir ça, et de vivre ça chaque fois que j'ai porté le maillot français, et le fait de vivre autre chose avec mon club, c'est-à-dire à cette époque-là Arsenal, et que j'étais pleinement satisfait avec les Gunners, tu vois. J'étais pas... Mais tu étais pas en équipe de France. Non. Mais j'étais pas rancunier en fait de... Ah, ok. De voir qu'ils gagnent au final la Coupe du Monde. Tu vois, non. C'est très bien pour eux. Si ça se passe bien, tant mieux. Mais moi, je vis pleinement mon kiff sur l'Angleterre. Est-ce que ça, tous ces... On va dire, tous ces événements un petit peu compliqués, est-ce que ça a toujours été... Déjà, est-ce que t'es rancunier au revanchard ? Ou c'était plutôt des sources de motivation pour montrer que vous vous êtes trompé ? Il y a les deux. Je... Tu... T'es rancunier... C'est-à-dire, j'oublie pas en fait, tu vois. Je sais... Je peux... Je peux oublier... Enfin, je peux laisser et laisser couler, mais j'oublie pas ce qui s'est passé. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Je sais pas ce que tu veux dire. Après, quand tu joues dans les grands clubs, quoi qu'il arrive, il faut que tu sois performant tout le temps. Donc, t'as une obligation, même si t'es pas en équipe de France, t'as l'obligation dans ton club. T'es bon. Dans un grand club, tu joues à Arsenal, tu joues dans les grands clubs qui existent dans le monde. Si t'es bon dans ton club, automatiquement, tu seras sélectionné. Bien sûr. Tu vois pas. Donc, pour moi, c'était primordial d'être bon avec Arsenal à l'époque. Et je savais que si j'étais bon avec Arsenal, ils étaient obligés de me sélectionner, tu vois. Je pouvais pas faire semblant, même si c'est arrivé, tu vois. Mais pour moi, comme je te dis, le principal, c'était mon club. J'avais mis le club avant... Avant l'équipe de France. Avant la sélection. Maintenant, t'arrives au Real Madrid, avec des stars, si t'ont presté tous les noms, ce serait énorme. T'es jeune. T'as fait quelque chose en Angleterre, mais t'es attendu. Et t'as plus Papa Wenger avec toi. Ouais. Comment tu vis ça ? Est-ce que t'as un moment, un regret ? Du sens où, au début, quand c'est compliqué de te dire, en fait, j'ai fait la plus grosse commune de ma vie. J'étais avec mon... Bah, le regret, je l'ai eu quand je suis arrivé dans le vestiaire le premier jour. Raconte-moi ça, c'est-à-dire. Quand j'arrive dans le vestiaire, j'ai pas ma place déjà. J'ai pas de place. Donc, tu signes en tant que le plus grand transfert de l'histoire à l'époque. Et t'as pas de place dans le vestiaire. Donc, y'a pas ton maillot, ton nom écrit ? Rien ? Rien. Rien. Mais c'est irréel, ça. J'ai pas de place. Donc, je fais la conférence de presse et donc, on officialise ma signature. Je montre le maillot. Et je crois que c'était... Je sais pas si c'était vers 11h à midi, tu vois. Et à 15h, 16h, je crois, y'a l'entraînement. Il s'avère que le camp d'entraînement, il est pas trop loin du stade. Donc, je suis là, machin, tout. On me dit qu'il y a l'entraînement en 4h. Donc, j'arrive à... Je suis déjà prêt, prêt pratiquement, tu vois, après la conférence de presse. Donc, j'arrive avant. Ouais. Donc, j'arrive avant tout le monde. Eux, ils ont leur entraînement, ils savent qu'ils doivent arriver une demi-heure avant. Ouais, j'arrive peut-être une heure ou une heure et demie avant. Donc, je me pose dans le vestiaire. Et je m'assois. Et donc, j'ai pas de place. Ils sont... Ils sont... Ils sont... Peut-être... Ben oui, mais c'est la réalité, tu vois. Donc, j'arrive, je m'assois et... Et comme en plus, il y avait des retours de près. Ça veut dire qu'on devait se partager des casiers à deux. Tu vois pas ? Le Real Madrid, donc. Mais ça, c'est le folklore d'avant. Bien sûr. Aujourd'hui, ça va pas arriver, tu vois. Bien sûr. Mais avant, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu vois ? Tu vois, le contexte de se dire quand même qu'à l'époque, ton transfert à toi, c'est... Je sais pas, si on les compare à aujourd'hui, c'est genre... Neymar... Oui, oui, c'est ça. Tu vois, des sommes astronomiques. Oui, c'est ça. Ben, c'est l'un des plus gros de l'époque. Donc, aujourd'hui, c'est... C'est l'équivalent de Mbappé au PSG, Neymar au PSG. Et t'as pas de place. Comme je te dis, c'est le contexte d'avant. Aujourd'hui, il y a eu tellement de choses qui se sont passées qu'aujourd'hui, ils feront... Ça peut pas se passer de la même façon, tu vois ou pas ? C'est clair. Mais avant, c'était comme... Quand t'es Coba et que t'es le premier, c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu vas payer pour les autres. Et tu vas subir pour les autres. Mais maintenant, toi, avec ce que tu m'as dit avant par rapport aux supporters, quand tu reçois un traitement comme ça, c'est quoi ton ressenti ? Quand tu te dis, j'arrive, ok, le folklore est différent, mais t'as pas de place, Nico. Genre, tu dois... En plus, ce que je kiffe dans ton documentaire, c'est que tu le dis. Genre, tu t'as assis, il y en a un qui arrive. Non, c'est ma place, tu dois bouger. Ouais, tu dois bouger à chaque fois. Donc... Bah, tu... Non, après, moi, je m'en fous de la place, en fait. Bah, même, tu me dis, va à terre, je vais à terre. C'est pas un problème, ça. C'est ce qui s'est passé après, tu vois. C'est le fait que... C'était très compliqué avec les joueurs... Les joueurs du Real. C'est ça qui fait que, d'ailleurs, tu peux avoir des regrets. Parce que le terrain, on te dit, t'as pas de place, tu dois t'asseoir par terre. Je m'asseoir par terre, y'a pas de problème. Après, sur le terrain, ça se passe bien. Exact. Je kiffe. Je t'en fous, en fait. Mais si, déjà, déjà, tu vois le début, tu te dis, compliqué. Après, t'arrives sur le terrain compliqué avec les supporters, avec les joueurs, avec la presse. En fait, c'est la guerre. C'est la guerre tout le temps, en fait. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. Je fais un an de guerre. Mais y'avait de la jalousie de la part des coéquipiers ? Après, je sais pas si c'est de la jalousie, je sais pas. Pour eux et pour moi, c'était nouveau, tu vois. Et même pour eux, tu vois, c'est un jeune de, comment dire, qui fait un gros transfert. Qui est un peu la star, on va dire, qui va devenir la star un peu. Pour eux, c'était nouveau, tu vois. Donc tu leur faisais peur ? Franchement, je sais pas. Ça, c'est à eux de le dire. Mais toi, tu l'as ressenti comment ? Moi, quand j'ai signé, j'étais super content de signer et de jouer avec Raoul, jouer avec Roberto Carlos, jouer avec Seedorf, etc, etc, tu vois. C'était un kiff. À l'époque, dans l'équipe du dimanche, tu la regardais, tu dis, waouh. Stade de fou, équipe de fou. En plus, je crois qu'un an avant ou deux ans avant, ils étaient champions d'Europe. C'est incroyable, tu vois. Tu viens de Trappes, t'arrives, tu joues au Real de Madrid. C'était incroyable pour moi. C'était magnifique. Après, quand tu joues en réalité, c'est autre chose. C'est différent. C'était pas comme je pensais que ça allait être. Après, heureusement qu'à l'arrivée, on est champions d'Europe, tu vois. Mais non, c'était une saison très, très, très compliquée. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a très peu de gens qui savent. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées tout au long de la saison, qui fait que c'était impossible, impossible d'être performant. Impossible. Et tu sais, moi, quand je suis bidon, je dis, je suis bidon. Non, non, ça, je le reconnais. Je ne sais pas les excuses. Et c'est vrai que quand j'ai joué, j'étais bidon, tu vois. Il y avait des choses qui se passaient, mais même quand j'ai joué, je n'étais pas extraordinaire. J'ai dû faire peut-être deux, trois bons matchs et je n'ai pas joué beaucoup, beaucoup. Mais là, il s'est passé trop de choses qui font que c'était trop compliqué, trop compliqué. Et ton entourage, tes parents par exemple, ils vivent ça comment ? Ah, c'était dur mes parents, très dur. Parce que c'est à ce moment-là que tu as vu la presse. Parce que quand j'étais à Arsenal, tout allait bien. Donc la presse était pour moi. C'est ça. Et quand tout va bien. C'est facile. C'est facile. Et quand tout va mal, c'est là que tu vois. Exact. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à... Enfin, je savais déjà. Je savais déjà. Puisque quand je suis parti du PSG, j'ai vu. Mais après, c'était dans l'obligation parce que sur le terrain, ça allait bien. Donc ils ont changé. Bien sûr. Mais j'étais déjà prévenu que quand ça va aller mal, il n'y a pas qu'ils vont payer, tu vois. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais là, c'était chaud. Là, c'était chaud. Et est-ce que toi, tu étais... Parce que c'est toujours, tu sais, la chose que souvent les gens oublient, c'est que nous, on joue. Tu joues, tu peux passer à autre chose comme tu le dis souvent. Toi, tu disais, je trouve ça vachement intéressant. C'est comme un livre, tu vois. Tu tournes la page à chaque fois. Mais quand ta famille et tes parents sont touchés par ça, tu vois. Non, c'est ça le plus difficile, en fait. Toi, tu vas te toucher, mais en fait, quand c'est toi, c'est différent. C'est comme si demain, tu parles sur mon fils. Tu vois. Ça va me toucher peut-être plus que lui, tu vois. Ouais. Et moi, à l'époque, on ne se mettait pas à la place des parents, parce que déjà, on ne le ressent pas de la même façon. En plus de ça, on est jeune, tu vois. Hum. Mais c'est vrai que c'était très difficile pour eux, parce que quand tu regardes tout ce qui a été dit, c'était presque, il est mal élevé. Tu vois ou pas ? Il a été mal éduqué. Alors que là, au contraire. Je respecte les gens, si tu me respectes, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, je ne te respecte plus. C'est ça. C'est ça. Et donc, comme à ce moment-là, ils ont essayé de faire comprendre que presque c'est l'éducation des parents qui a été mauvaise, et que, en fait, c'est un mauvais gars, et que c'est une mauvaise personne, en fait. Donc, c'est mes parents qui ont pris. À mon avis, ils ont dû être touchés, tu vois. Beaucoup plus, parce qu'ils ont dit des choses. Dans la presse, il y a des choses qui ont été dites. C'est incroyable, tu vois. Comme ? T'as un exemple ? Tout, je t'ai dit. L'éducation de mes parents, tu vois. Alors qu'on parle de football. Juste parce que j'ai un caractère, tu vois. On te fait comprendre que, en fait, t'as ton caractère, mais en fait, c'est l'éducation de tes parents et qu'ils ont pas fait ce qu'il fallait. Alors que non, tu vois. J'étais super bien éduqué avec mes parents. Et j'ai les valeurs. Je sais ce qui est bien à faire. Et je sais aussi que quand on manque de respect, je sais ce qu'il y a à faire, tu vois. Et ils avaient pas l'habitude de ça. Ils avaient plus l'habitude de gens qui se courbent et qui acceptent les traitements. Qui acceptent le traitement parce que l'argent… Dicte. Voilà, dicte. Alors que moi, ça m'a jamais dicté, tu vois. Ils ont fait en plus planer le… Le doute ? Même pas le doute. La légende que j'adorais l'argent. Tu vois ou pas ? Parce que je suis parti d'Arsenal, je suis parti au Real de Madrid pour l'argent. Alors que… On sait très bien que quand tu pars d'Arsenal pour aller au Real Madrid, même aujourd'hui, tu demandes à un joueur d'Arsenal qui est demandé par le Real Madrid, il va dire bon, le Real c'est le Real, ça se refuse pas. C'est pas pour l'argent. C'est parce que le Real Madrid, aujourd'hui et il y a 20 ans, c'était déjà une grosse équipe, tu vois. Et ils ont essayé de faire planer cette légende que j'adorais l'argent. Tu vois, le truc, en te connaissant, je me dis que si tu adorais tellement l'argent, tu ne te serais pas mis en grève. Tu aurais juste accepté tout ce qu'on te demandait et tu serais resté au Real Madrid des années et des années. Exactement. Je serais aussi resté Arsenal, tu vois. Je ne serais pas mis en difficulté. Voilà. Par exemple, tu vois. C'était que l'argent qui dictait tes choix, en fait. C'est ça. Et je serais resté au Real Madrid, après, une partie au bout d'un an. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Ça n'a jamais été l'argent. Ça a été plus parce qu'il y a des choix qui ont été faits. Il y avait des endroits où je me suis mieux senti que d'autres. Mais jamais, c'est jamais l'argent m'a dicté, tu vois. Parce que quoi qu'il arrive, comme je te disais tout à l'heure, si tu es bon sur le terrain avec ton club, quoi qu'il arrive, tu vas être sélectionné. Si tu es bon sur le terrain avec ton club, demain, ton contrat, il sera là. Il sera renouvelé. Et ainsi de suite. Le football, c'est simple. C'est bon, ça n'existe pas un joueur qui est super bon qu'on laisse. Donc, je savais que ce qui était primordial pour moi, c'était d'être bon sur le terrain. Et donc, si tu es bon, le reste va suivre. Ça, c'était vraiment le moteur de ma carrière. C'est toujours être bon sur le terrain et le reste te suivra. Donc là, tu gagnes quand même la Ligue des Champions. Ta première et la seule. Et derrière, tes Champions d'Europe avec l'équipe de France aussi. Ouais. Donc là, ce retour avec, on va dire, une saison en demi-teinte, mais quand même, tu la finis bien. Je la finis bien. Tu la finis bien. Cette fois, par contre, en équipe de France, tu y es. J'y suis. Mais par contre... J'y suis. Mais le fait de ne pas avoir joué toute la saison, en fait, je n'ai pas de compétition dans les jambes. Exactement. Et puis, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, l'équipe de France et moi, déjà, tu as toujours ce frein, tu vois. Ouais, ouais. Et le fait de ne pas être allé en équipe de France pratiquement toute la saison, en fait, moi, je suis appelé à la fin. Ouais, bien sûr. Avant ça, je ne m'appelais pas. Ouais, bien sûr. Tu vois. Avant ça, je n'étais pas appelé. Ça veut dire que j'arrive la dernière sélection parce que j'étais champion d'Europe, parce que j'ai marqué de but en demi-finale. Mais avant ça, les mecs, je ne les côtoie pas. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont fait toute une saison. Il y a des automatismes qui sont mis, des trucs. Oui. Et moi, à la fin, j'arrive. Donc, déjà, il y a un frein. En plus de ça, toute votre qualification, pratiquement, on était peut-être déjà qualifié, mais tous les matchs à micro, en tout cas, je n'étais pas là. Donc, les repères et les trucs, ils ne sont pas là. Donc, j'arrive en plus de ça. Je n'ai pas beaucoup de matchs dans la saison. J'ai dû faire 12 matchs en tout, tu vois. 12 matchs avec le Real Madrid. En plus, les matchs de Ligue des Champions, j'ai dû faire peut-être en tout. Allez, genre, 18-19 matchs. En tout. Titulaire, tu vois. C'est comme si c'était rien. Sachant qu'il y a... En plus, à l'époque, il y avait double confrontation, deux groupes de Ligue des Champions. Si je ne me rappelle pas ça. C'est juste. Ligue des Champions, 4 machins, et après Ro 4. Ouais, grave. Donc, j'ai loupé. Voilà les matchs. J'étais blessé, etc. J'ai montré qu'au Brésil, en Coupe du Monde, j'ai eu mon arthroscopie au Ménisque. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, à la fin, je suis quand même pris en équipe de France. Déjà, le frein, tout ce qui s'est passé, et en plus de ça, je ne suis pas venu. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Entre-temps, je vois le coach en question qui, à l'époque, c'était Roger Lemaire, qui me tutoie quand ça va bien. Et qui vous voit quand ça va mal. Comment on fait, en fait ? T'as capté ou pas ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? Tu sais, et je me dis, mais écoute, avec tout ce que tu me racontes là, est-ce qu'à un moment donné, tu as le temps de savourer quand même tes... Mais c'est ça que je te dis. Tu savoures à la fin de ta carrière seulement. Tu es champion d'Europe là. C'est de l'art, tu ne veux pas... La Ligue des champions avec le Real Madrid. Est-ce que tu peux savourer derrière tes champions d'Europe avec la France ? Tu as le temps de savourer, de te dire les gars... Tu n'as pas le temps de savourer. Non, tu n'as pas le temps de savourer. Et puis je te dis, il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Les gens ne savent pas. Tu vois ? Mais je te dis, quand tu es pris en équipe de France, déjà tu as un frein. Le coach, quand tout va bien, il vient te voir et tu, ça va, machin et tout. Et quand ça va un peu moins bien, que tu ne joues pas au Real Madrid, tu vois ? Le gars, il te bouge. Vous ? Tu le regardes, mais sérieux le coach ou quoi ? En fait, on se tutoyait et après, il ne m'a pas dit parce que ça va mal. Mais toi, tu le comprends. Quand tu réfléchis, tu dis mais en fait, c'est ça. Mais toi, tu le bouvois ou tu continues à le tutoyer ? Moi, je vous vois le coach. Ah, toujours ? On vous voit les coachs, tu vois. Ok. Mais normalement, le coach, il te tutoie. Ouais. Tu vois ? Mais quand il vous voit, ça veut dire qu'en fait, il était comme ça. Et après ? Et en fait, il se met comme ça parce que, comme ça va mal, vous, on est plus proches. T'as capté ? Putain. Incroyable. C'est la foule. Non, non, incroyable. Incroyable. Je te dis, il y a eu trop de choses. Et tous ces trucs-là, ils font que c'est impossible. Parce que tu réfléchis après. Même si t'es fort mentalement. Bien sûr. Mais c'est clair. Mais ça, c'est clair. Mais tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est tellement juste. Parce que tu peux avoir toute la confiance du monde que tu veux. mais la réalité, le coach, c'est lui qui te donne une certaine confiance. Parce que la place, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais bien sûr. Je m'en fous. C'est clair. Ils vont parler, machin, tu peux pas faire à tout le monde. Et je sais que même, je sais que, quand tu leur parles pas, au contraire, ils vont minimiser tout ce que tu fais de bien. Et quand tu fais un truc mal, c'est le maximum, t'es devenu genre, le vilain du football français. Ça, c'est pas un problème. Mais si ton coach, il est pas derrière toi, il te fait sentir que, si tu fais une erreur, t'es mort. C'est clair. Je peux te dire que là, c'est très, très, très difficile. Ouais, mais c'est sûr. C'est trop, même, c'est trop difficile. Parce que tu sais que t'es comme ça. C'est pas ça que je te disais tout à l'heure. Tu disais, en fait, j'ai fait toute ma carrière comme ça. Ah, mais t'as raison. C'est tellement important. Je suis arrivé à chaque fois avec des coachs qui ont entendu des choses sur moi. Tu vois. A priori. A priori. Et en fait, en plus de ça, moi, je parle pas beaucoup. Tu vois. Y a rien. J'arrive avec moi. Je respecte la personne. T'es un coach. Donc, je parle pas avec toi. On est pas de la même génération. On sait pas côtoyer toute la saison. Donc, pour moi, on a pas d'affinité. Donc, je te respecte. Tu m'adresses la parole. Je te réponds. Mais c'est tout, en fait. Tu vois. Et comme t'as pas de lien avec le coach. Ouais, ouais. Et tu sais que derrière, il t'a bouvoyé. Mais tu cogites de fond, en fait. tu te dis, ah, si je loupe un match, je suis dead. Mais t'es de nature introvertie. Est-ce que… Parce que… Bon, moi, je te côtoie maintenant, depuis qu'on a travaillé ensemble, mais… Est-ce que de nature, tu vois, quand t'es dans un groupe avec lequel t'as confiance, t'es le gars qui rigole et tout, j'ai l'impression quand même. Oui, oui. Tu vois ? Oui. Donc, pourquoi avec les coachs, par exemple, tu n'arrivais pas à avoir cette proximité ? Je ne peux pas avoir la proximité avec un coach. Et je ne l'ai jamais eu. Tout simplement parce que le jour où ça a mal de se passer, il te mettrait sur le banc. Capité ou pas ? Donc, tu pensais toujours à l'après, en fait. Tu sais, tu étais déjà prêt. Tu sais tout. Tu anticipes, en fait. Ouais. C'est comme si tu me disais, tu as ton meilleur pote, tu es avec lui, et ton meilleur pote, quand ça va être difficile… Il va te lâcher. Ou… Ouais, dans l'autre sens. Tu vois ? Il va être avec toi, il va dire, non, on est ensemble. Tu sais. Mais un coach, ce n'est pas possible, ça. Un coach, le jour où ça va être difficile… Il doit sauver ses fesses. Ben oui. Il va te lâcher. Comment tu fais pour être pote avec… ou avoir confiance à un coach ? Donc, pas de problème, t'es coach, je suis joueur. On a notre… Comment dire ? Notre relation. Mais on ne sera jamais pote, en fait. Donc, tu n'as jamais fait confiance à un coach ? Non. Il n'y a pas un coach que tu as eu auquel tu as fait confiance ? Jamais, jamais. Tu ne peux pas faire confiance à un coach. C'est impossible. C'est intéressant, ça. Tu peux aimer des coachs… Oui, bien sûr. Tu as une certaine affinité, mais il y a toujours… Il y a toujours un truc derrière… Tu sais, c'est comme je disais. Bien sûr. Il y a toujours un truc derrière qui va te rappeler que… Ouais. C'est un coach. Ouais. Et le jour où ça va être chaud pour ses fesses, ne t'inquiète pas qu'il va te… Tu vois ? Ouais. C'est la réalité. Liverpool ? Ouais. Raconte-moi Liverpool, parce que moi, j'ai un souvenir que Liverpool, tu es genre… De nouveau une bête, en fait. Ouais. Oui. Tu vois ? De nouveau une bête au-dessus de tout. Et j'ai l'impression que… Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça n'a pas duré assez longtemps. Ça n'a pas duré assez longtemps parce que je suis tombé sur un coach français. Avec la mentalité française. La France, c'est compliqué avec moi. C'est la réalité, tu vois ? Si ça avait été un coach anglais… Ouais. D'ailleurs, l'adjoint… Ça s'est passé très très bien avec lui. Je pense que j'aurais signé à Liverpool et je serais resté très très longtemps. Dans la vie, il y a des choses qui font que… Tu as le sentiment que tu es passé à côté de quelque chose, tu veux pas ? Et Liverpool, je suis passé à côté de quelque chose. Et pourquoi ce n'est pas fait ? Il faut demander… Malheureusement, Gérard Rouillet est décédé aujourd'hui, tu vois ? Mais… Il y avait tout pour se faire. C'est que j'avais vécu des choses difficiles avec le Real. J'avais vécu aussi des choses difficiles avec le PSG. Quand je suis revenu avec le PSG, je suis tombé aussi sur un coach français, Louis Hollandaise. C'était très très compliqué. Et je repars en Angleterre qui est plus dans ma mentalité, tu vois ? Donc, le kiff total. Le kiff, une grosse équipe. En plus, il y avait Michael Owen, Ballon d'or. Ouais. C'est très bien. C'est magnifique. C'est le Ballon d'or. Concurrence. J'adore. Parfait. Il faut que… Je montre que… Tu vois ? C'était le challenge qu'il fallait, tu vois ? Comme je te dis, quand c'est trop facile, j'aime pas. Bien sûr. Quand c'est difficile, j'occupe. Donc là, j'étais en kiff de fou. Et je fais mes performances, tu vois ? Mes performances. Et comme je t'ai dit, je suis tombé sur un coach français avec sa mentalité française. Et tu crois que ça, c'est quoi ? Ça remonte de ton départ, de tout ce qui était passé en équipe de France ? Parce qu'après, t'es pas appelé en équipe de France non plus. Non mais il faut savoir que Gérard Rouillet, je l'ai eu en U20. C'est ça ? J'avais déjà eu des histoires extraordinaires déjà avec lui, en U20. Mais… J'étais dans une situation très difficile avec Luce Hollandaise à l'époque au PSG. Donc je me dis, quand il vient me voir… Je sais que Liverpool, c'est un gros club, parce que je suis déjà passé à Arsenal. Et donc je me dis, vas-y… Je vais tenter à Liverpool, même si je sais que j'ai déjà eu des histoires avec Gérard Rouillet, tu vois. Donc j'y vais, ça se passe bien, parce qu'au moment où moi je signe, il est pas là lui. Ah ! C'est pas lui le coach quand t'es là, quand t'arrives ? Non. Ah d'accord. Ah ouais, ouais, ok. Il a eu son problème de cœur. Bien sûr. Tu vois pas ? Bien sûr. Donc il a été éloigné des terrains. C'est juste. Et donc quand moi j'arrive, il est pas là. Et donc je casse tout. Et quand il revient ? Et quand il revient, il fait des choix. Il fait des trucs incroyables. Tu vois. Ça je te dis, tu tombes sur un Français comme normalement. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu son… Comment dire son… Son traitement ? Son traitement. Ouais, son traitement. Il pouvait… Ah ouais. Diomède. Tu vois. Bernard Diomède qui signe à Liverpool. Il a quasiment pas joué. Tu vois. Quasiment pas joué. Pourtant il avait qualité pour… Pour jouer, tu vois. Mais le traitement qu'il y avait sur les Français là-bas… C'est chaud. C'était très compliqué. Il y a… Il y a plein de joueurs. Il y avait Jimmy Traoré et Jimbo. Ouais. Bien sûr. Qui étaient là-bas. Tu pourras lui demander. C'était vraiment… Il y avait des règles bien précises… Tu vois que ça fait… Quand tu sais que c'est seulement pour les Français, ça fait un pont. Tu vois les Français… Enfin, moi j'ai voyagé partout dans le monde. Si un Portugais, il rencontre un Portugais en Chine, il va le mettre bien. Tu connais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Si un Italien, il va rencontrer un Italien, je sais pas moi, au States, il va le mettre bien. Et ainsi de suite pour toutes les… Ouais, c'est clair. Français, non. S'entraîner. Français, non. Français, il met des bâtons dans les roues, il met en difficulté… C'est incroyable. Et je l'ai vécu, hein. J'en ai fait 12 ou 13 des clubs. Et à chaque fois qu'on est tombé sur des Français ou du staff ou des coachs, ça a toujours été compliqué. Toujours été compliqué. Toujours. Et donc, pour revenir à la petite histoire de Liverpool, je fais mes matchs. Normalement, je dois signer. Parce qu'on s'est mis d'accord sur les modalités… Enfin, sur le transfert, tu vois. À l'époque, le président du PSG, c'est Alain Kézac. Ouais. Donc, il dit à… Gérard Rouillet qui dit à Alain Kézac, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va signer. Tu vois. Tes frères. La facilité. Exactement. La facilité. Non, ses frères, ils sont partis parler à l'époque avec Arsenal. Donc, ça n'a pas plu à Gérard Rouillet. C'est lui qui dit ça. Et donc, c'est pour ça que je ne fais pas signer. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est quoi la réalité alors ? Parce qu'il a fait son choix, c'est-on ? C'est juste un choix ? Et c'était une excuse de dire que… C'est juste un choix et une excuse qu'il n'a pas assumé après. Après, avec le… comment dire… le temps, il a avoué qu'il avait fait une erreur. Tu vois. Mais l'excuse du moment… C'était ça. Elle est fausse. Parce que… Les frères à Nelkir. C'était très facile, tu vois. Quand tu as une réputation… Ah, c'est ça. Tac. Et donc, c'est venu d'un Français, tu vois. Donc, c'est ça qui fait mal. C'était catalogué, en fait ? Oui, c'est ça. Mais soit, c'est moi avec mon caractère. Donc, à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est ton caractère. Donc, c'est toi. Tu ne veux pas être victime. Tu es coupable. Tu es jugé coupable, déjà, direct. Et si ce n'est pas ça, c'est la famille. Donc, c'est les frères. Comme je te disais, l'éducation des parents, mal éduqués, etc. Donc, une fois que cette légende-là, elle existe… Très difficile d'enlever cette étiquette-là, tu vois. Très difficile. Et donc, il a sorti que c'était, soit-disant mes frères, parce qu'ils sont partis discuter avec un club. Alors que… Alors que… Et c'est ça, le plus important. Je voulais absolument signer à Liverpool. Tu voulais absolument rester. Je voulais absolument signer et je voulais absolument rester. J'attendais. 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 Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. À un moment donné, quand on est arrivé au mois d'avril, comme j'avais tout cassé avec Liverpool, il y a certains clubs qui sont venus frapper à la porte pour demander ce qu'il se passe avec lui. Il signe ou il ne signe pas. Tu vois pas. Toi, tu t'étais déjà dit « je reste ». Moi, j'avais déjà dit que je restais. Mais quand tu vois qu'à un moment donné, le football, les bruits de couloirs, « Ah ! » À ce qui paraît, il va fasciner un autre joueur. À ce qui paraît, ils sont en négociation avec un autre joueur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Ah ! » C'est comme ça. Moi, je dis dans la presse que je veux rester. Il fait croire à tout le monde qu'il est en négociation avec moi. Mais en même temps qu'il est en négo avec moi, ce que je trouve normal. Oui, bien sûr. Ce que je trouve logique. Alors qu'on a déjà trouvé un accord par contre. On a déjà trouvé un accord. On doit signer. Mais tu es en négociation avec un autre joueur. Qui à l'époque était Elad Jouf. C'est Elad Jouf qui vient. Tu vois pas ? Elad, je le connais. Donc, je sais qu'il est en négociation avec Elad. On a déjà trouvé un accord. Mais quand même, tu négocies. Mais par contre, tu veux pas que moi, j'avais parlé avec les autres clubs. Tu vois ou pas ? Tu vois comment ils sont forts dans la communication. Et donc, il a fait croire à tout le monde que c'était à cause de mes frères. Mais non, en fait, c'est lui. Je suis parti négocier ou parler avec d'autres clubs. Parce que toi, justement, tu parlais avec d'autres clubs. Et que toi, tu n'as pas voulu me faire signer au plus vite. Tout simplement. Si tu m'avais fait signer vite, l'histoire allait être réglée. Et en plus, après, ça a des répercussions. Oui, après, c'est des répercussions déjà sur moi. Parce que d'ailleurs, quand je ne signe pas avec Liverpool, il faut que je retrouve un club. Parce qu'on arrive à la fin de la saison. Tu vois ? Généralement, quand tu as fait un truc et qu'il y a des joueurs, il y a des clubs qui te veulent. Comme tu as fait une bonne partie du championnat, tu signes directement dans la foulée. Totalement. Donc, les gens se posent des questions. Pourquoi il n'a pas signé ? Tu vois ? C'est bizarre. Ils ne savent pas la vérité. Ils ne savent pas la vérité. Ils ne savent pas la vérité. C'est ses frères. Donc, négatif. Donc, les clubs qui étaient intéressés, hop ! Et ouais. T'as capté ? Bah ouais. Ses frères, encore un problème. Déjà, il y avait des problèmes avec lui sur son caractère. En plus de ça, il y a sa famille et ses frères. Et donc, les clubs qui te veulent, tout d'un coup, ils se retirent. Parce qu'ils ont peur de l'ampleur que ça peut prendre si tu devais arriver dans leur écureur. Voilà. Et puis, d'ailleurs, on peut te dire, ouais, les frères, ouais, compliqué. L'entourage, le machin. L'entourage, le machin. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, l'entourage, il n'est pas bon. Le joueur, il n'est pas prêt. Non. Ça a commencé comme ça. Non. Et donc, je me retrouve assigné à City. En sachant que, en plus de ça, on ne me prend pas pour la Coupe du Monde dans la foulée. Ouais. Alors que je suis titulaire avec Liverpool et qui, comme je te dis, là où ils sont forts médiatiquement, il fait croire aux gens, dans mon nom de sélection, que je ne jouais pas avec Liverpool. Carrément. Ah oui. Comme je ne jouais pas avec Liverpool, donc c'est pour ça que je ne suis pas pris en équipe de France. Alors que tu jouais. Alors que tu jouais. Donc, en fait, sa voix avait quand même un poids dans les médias français que toi, tu ne pouvais pas, en fait. C'est un DTN de la France. C'est un ancien sélectionneur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, s'il dit quelque chose de négatif sur moi, ça peut avoir des répercussions sur un coach qui ne me connaît pas. Ou qui me connaît. Parce qu'à cette époque-là, c'est Roger Le Maire le coach. Oui. T'as entendu ce que je t'ai dit juste avant ? Bien sûr. Quand ça va bien, il te tutoie. Et quand ça va mal, il te bouvoie. Voilà. Simplement. Donc, c'est le même coach qui te faisait des trucs de fou. Et ils sont ensemble. Et donc, voilà. Et Nico, comment tu le vis ça ? Parce que d'être l'enfant prodige qui part du PSG, qui va à Arsenal, qui va au Real Madrid, qui retourne rapidement au PSG, mais après qui est à Liverpool et en plus qui fait de très bonnes choses, et de te retrouver à ne plus avoir de club. Parce qu'au final, tu me corriges si je me trompe, mais tu signes en réalité. Et je pense que les offres avant étaient plus intéressantes que celles de City. Oui, oui. Donc, tu signes un peu à City par défaut. Oui, tu signes par défaut. Parce que t'as les qualités. En fait, tu joues avec Liverpool qui t'aminent… On était en… Comment dire ? En duel avec Arsenal à l'époque. Ouais. Donc, on termine juste deuxième. Tu joues titulaire dans un club qui est deuxième. Tu te retrouves assigné dans un club qui est promu. Tu vois le truc ? C'est-à-dire que normalement, moi, j'avais envisagé de faire la Ligue des Champions. Et d'après, je me retrouve dans un club où… Tu joues le bas… En fait, ouais, t'es en face de… Ça n'a rien à voir avec mon niveau, tu vois. Rien à… Sans manquer de respect à City à l'époque, tu vois. Bien sûr. Mais ça, c'était pas ce que j'avais prévu. Parce que dans tout ce que j'avais vécu, j'avais toujours joué dans un gros club. Tu vois. Et donc, je me trouve dans la situation où tout est fermé. Et je suis obligé de signer à City. Et tu joues comment ça ? Euh… Intérieurement, du sens où ? Là, j'ai la rage. J'ai la rage parce que je sais que mon talent, il est là. J'ai prouvé… Pas en termes de but avec Liverpool. Parce que c'était pas moi le buteur à l'époque de Liverpool. C'était Michael Owen, tu vois. Mais en termes de jeu, en termes de… Comment dire ? De ce que je pouvais apporter au club et au groupe. J'ai prouvé pour moi, tu vois. Et le fait de ne pas pouvoir signer et d'arriver dans cette catégorie de club, pour moi, c'est une grosse, grosse injustice, une grosse épreuve. Et une épreuve que je dois surmonter. T'es révolté parfois, Nico ? Est-ce que des fois, t'es révolté ? Là, t'as la rage. T'as la rage parce qu'en même temps… En même temps que ça arrive… Tu vois, les gens, quand ils parlent, ça y est, c'est fini, machin… Tu connais les gens qui parlent. Bien sûr. T'as qu'une idée, c'est de leur montrer qu'en fait, c'est jamais fini en temps. Le truc, il est là. Mais j'ai ma revanche. Ça se fait tout le temps. T'as ta revanche. J'ai ma revanche. Oui. J'ai ma revanche. J'ai ma revanche parce que c'est même pas une question de… J'ai re-signé dans un grand club, c'est même pas ça. C'est de jouer contre Liverpool et de marquer deux buts à Liverpool. Et le fait de… Tu vois, de l'éliminer avec des champions, ça, c'était extraordinaire. Mais… Tu sais, je mets des mots… Extraordinaire. En fait, tu vois ça, et tu m'en parles, mais je me demande, à un moment donné, tes épaules… À toi. Tu sais, Nico ? Le petit gamin qui est parti de Trappes, qui a vécu tout ça. À un moment donné, t'es pas fatigué ? Genre… De te dire qu'à chaque fois, tu dois prouver à chaque fois que c'est des épreuves, alors que tu le prouves à chaque fois sur le terrain, mais que ton comportement est toujours remis en question. C'est une partie de la vie. Tu sais, quand tu parles pas… Pas beaucoup… Les gens, ils parlent pour toi. Tu vois pas. T'as accepté ça ? C'est un jeu, en fait. Si tu parles pas et qu'on parle sur toi, ils vont vouloir justement te titiller pour que tu parles. En fait, ils ont gagné. T'as jamais voulu rentrer à toi. Voilà. En fait, ils ont gagné, le jeu. Parce qu'ils veulent que tu parles. Donc, tu fais comme tout le monde. Alors que si tu parles pas et qu'ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, si tu réponds pas et que tu veux répondre sur le terrain, pour moi, c'est pour moi le principal. Mais ça leur va pas, eux. Donc, quoi qu'il arrive, ils seront jamais contents. Et moi, j'ai décidé d'essayer de prouver sur le terrain, plutôt que de parler à la presse. Ça a été un combat. C'était un choix difficile à faire. Mais une fois que j'ai choisi mon... Tu vois, une fois que t'as choisi... En plus, derrière, tu sais que c'est un jeu pour eux. Ah ouais, tu peux parler ? Ok, d'accord. On va dire ça, 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 ça sur toi. On va voir si tu peux parler. Tu vois. Et si tu rentres dans ce jeu-là, tu dis... Tu montres que t'es touché. Là, tu vas répondre. Après, ça t'arrive de parler de temps en temps. Mais la plupart de ma carrière, j'ai pas parlé à l'équipe. Alors que tous les joueurs, c'est... Tous les joueurs devaient parler à l'équipe. Je parlais pas avec eux. Tu vois, ce que tu dis là, me fait arriver sur ma question qui fait qu'en fait, comme t'as jamais parlé, on pouvait se permettre de dire certaines choses. Et on va y arriver. C'est-à-dire que... Donc, tu recines dans un gros club, tu gagnes un petit peu ta revanche contre Liverpool. Et après, surtout, la Coupe du monde arrive bientôt. Tu fais ta première Coupe du monde. Ouais. T'es enfin l'attaquant numéro un de l'équipe de France. Après avoir vécu tout ça, mais surtout, surtout, j'ai envie de dire, en ayant été depuis longtemps l'attaquant phare de l'équipe de France. Ou le français, l'attaquant le plus talentueux de beaucoup de générations. Et je pense que beaucoup de gens vont le reconnaître. Mais t'as jamais eu cette chance. Ouais, j'ai toujours... T'as toujours du cravacher, toujours du prouver, toujours du... J'ai toujours eu... Je suis toujours passé à côté parce qu'à chaque fois qu'il y avait une échéance, on a préféré mettre des joueurs à ma place. Mais là, tu y es. Mais là, tu y es. Et en plus, donc... Et en plus, avec l'histoire que tu nous as racontée, on sait que t'as ce frein constant avec l'équipe de France. Mais là, c'est ta première Coupe du monde. Ça évoque quoi pour toi une Coupe du monde en tant que jeune joueur qui a gagné la Ligue des champions, qui a gagné le championnat, qui a gagné plein de trophées, mais t'as pas fait de Coupe du monde ? Pour te dire la vérité, quand il fait la liste et que j'ai fait la Coupe du monde, ils m'ont tellement rabâché que c'est ta première Coupe du monde qu'ils m'ont saoulé en fait. Déjà avant même que... Avant même que tu vas commencer. Ils m'avaient dit à saouler. Mais non, c'était... C'est le but ultime quand tu joues au niveau. Ouais, il y a les Ligues des champions pour les clubs. Il y a les Coupes du monde pour les nations, tu vois. C'est bien, mais une Coupe du monde, si tu l'as fait, c'est pour la gagner. Tu vois pas. Donc moi, oui, je fais partie du groupe. Je faisais partie du groupe avant. Les championnats d'Europe, on s'est fait dégager au premier tour. Mais j'ai déjà gagné un championnat d'Europe. Coupe du monde, j'ai pas encore fait. J'ai pas encore gagné non plus, tu vois. Donc je me dis, voilà, si je la fais, c'est pour aller au bout. Et l'épisode qui se passe au final... L'épisode qui se passe au final... Oui, ça se passe mal. Comme je te dis, ça fait partie de la vie. Il y a des trucs qui sont écrits. Il y a des tests très difficiles dans une carrière, dans une vie. Et ça, ça en fait partie aussi, tu vois. Comme je te dis, pour moi, on avait une super équipe. Ouais. Il fallait juste savoir gérer le positionnement des joueurs, déjà. Parce que quand tu restes... Pour moi, quand tu restes 4, 5, 6 ans dans une sélection en tant que coach, et que tu te refais une nouvelle équipe un mois avant la Coupe du Monde... C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est clair. Avec les mêmes joueurs, hein. C'est tellement. C'est-à-dire qu'il y a des blessés... Non, non, non. Avec les mêmes joueurs, tout d'un coup, tu décides. Tu fais une nouvelle équipe avec des nouvelles positions. Mais... Quand tu fais ce genre de compétition, avec une équipe comme l'équipe de France, avec le talent qu'il y a, tu es obligé de penser à soulever la Coupe, tu vois. Donc, quand on y va tous, bien évidemment qu'on n'a pas l'intention de faire ce qui s'est passé, tu vois. On n'a pas l'intention de faire ce qui s'est passé. C'est sûr. C'est sûr. Et tout ce qui s'est passé, je pense que c'est beaucoup... C'est... C'est une grosse frustration. De tout. D'un tout, en fait. D'un tout. Ça veut dire que... Quand... Quand on commence les matchs et qu'on fait le premier match, je suis au 0-0. Même les matchs d'avant, tu vois. Les matchs de préparation. Tu sens que... Même le cas Titi, capitaine, pas capitaine... Bah déjà, Titi qui est le capitaine depuis des années en équipe de France. Le meilleur buteur de la France. De l'histoire de l'équipe de France. Quand tu sais que le coach, il était parti pour ne pas le prendre. Alors qu'avant ça, on faisait des réunions justement avec Titi pour cet événement-là. Tu comprends pas déjà. Tu comprends pas... En fait, on a fait des réunions avant. Titi, c'était le capitaine. C'était lui l'attaquant numéro 9. Tu le prends... Enfin, tu fais la liste. Mais en fait, tu voulais pas le prendre. Déjà, quand il nous dit ça... Quand Titi m'a dit ça, franchement, j'ai pas cru moi. Moi, je me suis dit... Il voulait pas... Il voulait pas le prendre, mais genre... Il avait pensé à ne pas le prendre, mais finalement, il l'a pris. Non, en fait, il était parti pour ne pas le prendre vraiment. Il est parti jusqu'à Barcelone. Et quand il arrivait devant lui, il a pas réussi à lui dire. Tu vois ? Là, c'était vraiment... J'ai dit, mais c'est incroyable. Comment tu peux... Mais il y a du... Il y a beaucoup de gens qui te disent, oui, il faut respecter tes maillots. Tu vois ? Beaucoup de gens parlent de ça. Bien sûr. Le respect du maillot. En plus, ses nations, etc. Mais il est où le respect pour le mec qui a fait... Qui a marqué 50 buts ? Qui a marqué l'histoire. Qui a marqué l'histoire de la France. Il est où le respect quand tu... Quand tu sais que le mec, il joue à Barcelone encore. Ah ouais ? Il joue pas... Oui, c'est clair. En Chine, il joue pas... Il est à Barcelone. Donc, tu sais que Barcelone, à l'époque, c'est une grosse, grosse équipe. Même s'il joue pas à titulaire tout le temps. Respect, gars. Respect le parcours du type qui est toujours... Tu vois ? C'est clair. Là, il est en train de jouer au niveau. Il est pas en MLS. Bien sûr. Tu vois ? C'est clair. Donc, déjà, ça... C'est un truc que j'ai pas compris. Tu vois ? Ensuite... Finalement, tu le prends. Donc, quand il vient, Titi, il est au courant déjà qu'il voulait pas le prendre là-dessus. Déjà, c'était une grosse histoire. Ensuite, tu le prends. Donc, tu viens... Donc, il fait le rassemblement, machin. Il est là. Donc, tu vas le mettre sur le banc. Alors qu'à la base, c'est lui le titulaire en attaque. On a fait les qualifications. Il a joué, Titi, les qualifications. Pourquoi, tout d'un coup, tu arrives en Coupe du Monde ? Je veux changer l'équipe. Je comprends pas. Si ça va mal à la rigueur, oui. Mais là... Il est pas preuve du contraire. On a pas encore commencé. Donc, tu le mets sur le banc. On va dire, t'as fait ton choix. Le deuxième capitaine, c'est Galas. À l'époque. Quand Titi ne joue pas. C'est Galas, le capitaine. Pourquoi, quand t'arrives en Coupe du Monde, t'enlèves le brassard à Galas ? Et tu mets Evra. Et tu mets Evra sans le dire à Galas. Et sans... Comment dire ? Sans... Sans d'explications. Sans communauté. Non, mais t'as même pas d'explications ou d'arguments qui fait que... Pourquoi pas Galas, en fait, tu vois ? Donc, William... Ça, c'est vraiment pas assez, tu vois. William, quand il voit ça... Déjà, tu connais William. Tu vois comme il est, William. C'est ça. C'est ça. Donc, il fait la gueule. T'as vu William quand il fait la gueule comme il est ? T'as capté ou pas ? On connaît. William, quand il fait la gueule, c'est quelque chose, tu vois. Et il a raison. Mais en plus de ça, tu crées un conflit avec pas tes bras. Ah oui. T'as capté ou pas ? Ah oui. Parce que lui, près d'ailleurs, il se fait des films. Bien sûr. Il se dit, mais ça se trouve pas tes vrais, il le savait. Et il rigole... Il m'a fait un coup tendu dans un... Et on rigole ensemble, à table, tout ça. Tu vois ? En plus, pas tes vrais et William, ils sont comme ça. C'est comme ça. Toujours en train de se chamailler, toujours en... Des barres de rire, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, tu crées déjà un conflit avec Titi. Tu crées un conflit avec Pat et William. Ouais. T'es fonctionnel. Il n'y a rien qui marche. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, quand tu vas commencer la coupe du monde, les gens ne savent pas ça. Mais c'est déjà... Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Ensuite, il y a le conflit entre Franck et soi-disant... Parce qu'il n'y a pas de conflit. Franck et Gourcuff. Pour la voix. Qui n'a jamais existé. Bien sûr. Et qu'eux, ils ont créé. Tu rajoutes à ça les changements de position. Parce que Franck, il voulait jouer à l'époque. Franck, il jouait à gauche. Et Malouda aussi. Oui. Il y avait ce truc de... Bien sûr. Qui c'est qui va jouer titulaire ? Tu vois ou pas ? Ce duel. C'est-à-dire que pendant quatre ans, tu as eu une équipe. Tu n'as jamais réussi à mettre une équipe pour faire en sorte que... Tu vois ? Ah, c'est clair. Lui, il soit... Il y a ta concurrence. C'est normal. Mais essaye en fait. Mais si tu veux faire jouer les meilleurs. Mais Franck à gauche. Et Malouda à gauche. Franck, il voulait jouer en plus entre Elie et numéro 10. Tu peux le mettre en numéro 10. Tu dis que c'était numéro 9. Tu me demandes à moi. Tu es venu chez moi. Tu me demandes à moi si je veux jouer numéro 9. Je te dis non. Je ne vais pas jouer numéro 9. Laisse-moi jouer à droite. Parce que j'ai joué à droite. J'ai joué à droite. J'ai joué à Chelsea. Et en équipe de France, les qualifications, j'avais joué à droite. Tu vois pas ? Et t'arrives en équipe de France, pour la coupe du monde, tu chamboules tout. Plus tout ce que j'ai dit juste avant. Mais en fait, c'est impossible, tu vois ? Un gros micmac. Tu vois ? C'est impossible. Et donc tout ça, ça a créé une grosse frustration qui fait que déjà dans les résultats de près… C'était pas bon. C'est pas bon. On perd contre la Chine. Ouais, ouais. Je me rappelle. Avant le truc, on perd contre la Chine. On gagne juste un match vite fait contre je ne sais plus quelle équipe. Mais le jeu, il n'était pas là. On voyait. Et on tombe dans un groupe où c'est chaud. Tu vois ? On tombe dans un groupe où c'est très très chaud. Uruguay. Uruguay, il y avait l'Afrique du Sud, donc pays organisateur. L'Afrique du Sud. Tu vois ? C'est chaud. Et Mexique. C'est chaud. Qui était costaud aussi, tu vois ? C'est chaud. C'est chaud. Donc si déjà c'est pas fluide dans le jeu… Et en plus il y a des problèmes dans le groupe. En plus il y a des problèmes dans le groupe. C'est compliqué. Ça risque d'être très compliqué. Donc je te dis, au niveau du truc, tout ce qui se passe déjà avant, c'est déjà compliqué, tu vois ? Préparation, premier match, deuxième match, c'est compliqué. Tu arrives le premier match de Coupe du Monde, un 0-0 encore où il ne se passe pas grand chose. Mais tu ne perds pas. Tu ne perds pas. Tu joues contre l'Uruguay, je crois. C'est quand même une grosse nation. Et on ne perd pas, tu vois ? Et donc moi, pas un ballon, pas une occasion, rien du tout. Donc ça, c'est l'accumulation des deux matchs d'avant de préparation où déjà je veux partir. C'est déjà que je voulais déjà partir. Quand on était en Tunisie, avant de jouer à Tunisie d'ailleurs, je veux déjà partir à ce moment-là. Parce que je sais que je vois que du n'importe quoi ça ne marche pas en fait. Et je sais ce qui va se passer, ça va être galère. Galère, je ne vais pas toucher le ballon. Donc je me suis dit, je m'arrache parce que ce n'est pas bon. Je parle avec les joueurs, non, reste, 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 reste. Je reste. Donc le premier match arrive, toujours la même chose. Voilà. Ça fait mal à la tête parce que, en fait, moi, quand j'arrive en Coupe du Monde, je veux bien faire. Donc frustré. Mais je veux vraiment bien faire, tu vois. Et tout le monde veut bien faire. Et donc, il y a eu révolte. Et donc, il y a eu l'histoire qu'il y a eu dans le bus. Dans le bus, ouais. Et même l'histoire du bus, c'est une histoire extraordinaire. Parce que l'histoire du bus, à la base, ils ne doivent pas aller dans le bus. Ils ne doivent pas prendre le bus. À la base, ils doivent rester dans l'hôtel. Tu vois. Et comme il y a des jeunes qui sont venus supporter l'équipe de France. L'équipe de France, c'est là qu'ils vont, en fait. Ils prennent la décision de prendre le bus pour aller les saluer, pour signer les autographes et pour repartir après. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, le coach prend les clés et il n'y a personne qui repart. Et tout ça, devant le monde entier. Tu vois. Tout était programmé. Tout était programmé, malheureusement. Tu vois. C'était... Après, franchement, ce n'est pas une... Comment dire ? C'est... Je ne veux pas dire une honte parce que... Pour moi, ils ont fait ce qu'ils devaient, les joueurs. Tu vois. Ils ont été jusqu'au bout de leurs idées, même si après, il y a des joueurs qui ont dit « Ouais, je voulais sortir, je voulais sortir ». Mais en vérité, si tous les joueurs se mettent à être solidaires, comme ça s'est passé là, c'est pas pour rien. C'est clair. Tu vois pas ? Non, c'est clair. C'est qu'il y avait... Il y avait un autre problème qui était plus gros que juste Nicolas Nelka. Exactement, tu vois. Oui. Après, c'était facile pour la presse de mettre tout sur le monde au dos, parce que voilà, en plus de ça, j'ai des antécédents, soit disant une légende sur mon caractère, sur mes frères, etc., etc., qui circulent et qui existent depuis des années. Donc, c'était facile, mais la réalité, c'était pas ça. Nico. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était incroyable, franchement. Merci mon gars. La classe. Merci. 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 Merci.